Musique Il est très important pour la France de porter l'esprit des services L'esprit des services ça veut dire retrouver une valorisation des métiers de service, de l'excellence dans des filières professionnelles, des contrats de qualification interbranche que l'on peut proposer et créer et puis accessoirement cerise sur le gâteau que quand on va à Bercy au lieu d'avoir un ministère qui s'appelle des finances et de l'industrie à un moment on reconnaisse que les services c'est plus de 50% de la valeur ajoutée de notre pays et qu'à partir de là ce serait bien que même à Bercy il y ait marqué industrie et service ou peut-être même service et industrie Musique Le deuxième enjeu et l'enjeu évidemment le plus important pour le pays c'est l'emploi en disant à la fois il est important d'avoir un marché du travail et une conception du droit du travail qui aille dans le sens de reconnaître aussi la saisonnalité, les points d'activité, la façon dont une entreprise de service va devoir s'adapter à ses clients et puis dernier point c'est le fait de dire dans la réforme de l'Etat et des collectivités locales puisque la France est un des pays où le poids de la dépense publique est le plus lourd dans le PIB en quoi le secteur privé peut venir aider à une meilleure gestion de nos dépenses publiques Le secteur des services à la personne est évidemment primordial parce que dans une société où l'intensité du travail est telle que tout ce qui peut être l'aide à la personne est absolument vital donc les services à la personne sont définitivement des nouveaux secteurs dans lesquels il faut à la fois professionnaliser sortir des petits boulots et là-dessus les contrats de qualification tout ce qui a été fait dans des IUT, des CFA voire même des masters pour professionnaliser, montrer et donner envie à des jeunes d'aller dans ces secteurs-là sont absolument essentiels et puis enfin il y a toute une dynamique de cohérence sociale qui fait qu'à partir du moment où effectivement on va pouvoir s'appuyer sur des individus, des gens à qui on va faire confiance parce qu'on va les intégrer chez soi sont possibles on peut penser aussi que ça sera la société hausse avec un grand S qui y gagnera d'une façon plus collective donc on va faire confiance donc on va faire confiance et on va faire confiance pour la personne qui a été intéressée qui a été décidée donc on va faire confiance ...